Un chrétien doit-il donner la dîme ? Et la réponse est oui. C'est un commandement de Dieu, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc la dîme, c'est le fait de donner 10% de notre accroissement à Dieu. On voit dans Proverbe chapitre 3, au verset 7 à 10, il est dit « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains le Seigneur et retire-toi du mal. Ce sera la santé pour ton nombril et la moelle pour tes os. Honore le Seigneur de tes biens et des prémices de tout ton rapport, ainsi tes greniers se rempliront d'abondance. » Trois petits points. Donc on voit bien le fait qu'il est dit « Honore le Seigneur de tes biens et des prémices de tout ton rapport. » C'est un commandement de Dieu que de donner la dîme aujourd'hui. Parce qu'il y a souvent des personnes qui vont vous dire « Ah, c'était l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on n'est pas obligés de donner la dîme. » Mais en fait, en vérité, la dîme, elle était donnée même avant l'Ancien Testament. Donc c'est quelque chose qui est intemporel. La dîme n'est pas venue avec l'Ancien Testament, avec la loi de Moïse. La dîme était déjà donnée avant l'Ancien Testament. On voit notamment Abraham qui donne sa dîme. Donc c'est quelque chose d'intemporel, c'est quelque chose qui est valable encore dans le Nouveau Testament. Et rien dans le Nouveau Testament ne dit que ce n'est plus valable de donner la dîme. Il n'y a pas question du fait que Dieu ne nous dit pas dans le Nouveau Testament, « Voilà, c'était dans l'Ancien Testament, maintenant on ne donnait pas la dîme. » Parce que si c'était le cas, Dieu nous l'aurait dit dans le Nouveau Testament, il nous aurait dit dans le Nouveau Testament que ce n'est plus valable. Comme par exemple avec le Sabbat. Dans le Nouveau Testament, il est clair qu'on a pu agarder le Sabbat, ce n'est plus un commandement de Dieu. Mais rien dans le Nouveau Testament nous dit que de donner la dîme, c'est quelque chose de l'Ancien Testament qui n'est plus valable aujourd'hui. Et d'ailleurs, il est même mention de la dîme dans le Nouveau Testament. Je vais lire deux passages. Dans Matthieu 23, verset 33, simplement un passage de ce verset, Jésus dit « Vous payez la dîme. » Et Hébreu chapitre 7, verset 9, seulement un passage, il est dit « Payez les dîmes en Abraham. » Donc on voit cette notion de « payer la dîme, payer les dîmes ». Et pourquoi ce mot « payer ? » ? Parce que c'est de l'argent qui est dû. Ce n'est pas un don qu'on fait à Dieu quand on donne la dîme, c'est un argent qu'on lui doit. On doit à Dieu notre dîme. Pourquoi ? Parce que Dieu nous donne toutes bonnes choses. Dieu doit être mis en premier dans nos vies. Et donc il est très important de lui donner la dîme. Et en fait, si vous ne donnez pas la dîme, ça veut dire que vous volez Dieu. Parce que vous ne payez pas la dîme, donc vous le volez. On voit ça dans Malachie chapitre 3, verset 8. Il est dit « Un homme volera-t-il Dieu ? Cependant vous m'avez volé. » Mais vous dites « En quoi t'avons-nous volé ? » Donc c'est une bonne question. « En quoi t'avons-nous volé ? » Dans les dîmes et dans les offrandes. Donc on voit que quand on ne donne pas la dîme, on vole Dieu. C'est clair dans l'Ancien Testament et c'est toujours valable dans le Nouveau Testament. Vraiment, c'est toujours un argent qui est dû à Dieu et on doit toujours honorer Dieu. Donc payer sa dîme est un commandement. Je ne vais pas aller dans 1 Corinthiens chapitre 9, mais vous pouvez voir qu'il y a une notion du fait de payer un homme de Dieu. Donc un pasteur, quelqu'un qui travaille dans une église, peut recevoir un salaire. Donc la dîme contribue à ça. La dîme contribue aussi à l'œuvre de Christ, à l'œuvre d'une église. Donc il est très important de donner sa dîme. Et donc donner votre dîme dans une bonne église, dans une église qui travaille pour le Seigneur. Si vous faites cela, Dieu va vous bénir. On le voit notamment dans Proverbe chapitre 3. On l'avait lu, il est dit « Ainsi tes greniers se rempliront d'abondance ». Donc Dieu va vous bénir si vous donnez la dîme. Ne volez pas Dieu, c'est clairement un commandement de Dieu. C'est toujours valable dans le Nouveau Testament que Dieu soit loué. C'est toujours valable dans le Nouveau Testament.